Shabbat shalom à tous ceux qui nous regardent de Yeshiva Shuvu France et de temps en temps nous allons donner des shiourines en français sur notre chaîne YouTube et je vous encourage à aussi acheter le reste issu de Rebecca et de rejoindre la Yeshiva nous aimerions vous avoir aussi au sein de la Yeshiva maintenant elle fonctionne pleinement et tandis que nous vous approchons vers la fin de l'année, tandis que nous vous approchons vers le mois d'Ellul le mois d'Ellul, vous devez saisir ces opportunités c'est vraiment incroyable, ce sont des opportunités incroyables, nous voulons que vous soyez bénis cette semaine nous sommes à Parashat Ekev et permettez-moi de vous parler pendant un instant de cette Parashat nous voyons au début de cette Parashat Dieu fait une promesse à Israël une promesse pour une alliance future et donc il est dit si faites attention souvent j'ai cette question qui est posée par les gens et donc on me pose la question mais quelle est la connexion entre l'alliance de la Torah et l'alliance que Mashiach apportera la Brite Hadashat ? après tout dans Jérémie 31 il est parlé de cette promesse de la nouvelle alliance mais faites bien attention cette nouvelle alliance n'est pas avec l'Eglise parce que dans le texte il dit bien que je ferais une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et de Yéhouda et dans la bonne nouvelle selon le Covid-19 je fais cette... je parle de ce passage vraiment de façon de fou et ce livre est disponible en français et je vous encourage vraiment à l'acheter Regardons, regardons pendant une seconde dans ce texte Vaya Ekev, right Vaya Ekev 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 Don't want Ekev Le mot Ekev Listen, actually, let's just read the text for a moment Regardons juste le texte Vaya Ekev, if Vaya Ekev Si Tishmeon, if you hear Tishmeon, si vous entendez Et il dit Etta Mishpat Veshamartam If you listen to my rules Si vous écoutez mes Mishpatim Veasitemotam when you do it Et que si vous les faites I will give you It says here Ushwatam Etta Brit Veeta Chesed I'm going to give you another covenant A covenant of chesed Il dit que je vais vous donner une autre alliance Une alliance de chesed Like we're seeing in Psalm 136 Comme nous le voyons dans le psaume 136 Kile Olam Chesedot It's a covenant of grace Kile Olam Chesedot C'est une alliance de grâce So God is number one You have to understand He's promised Israel An additional covenant And what is appear An additional covenant Et donc là on voit Qu'il promet Israel Comme une alliance supplémentaire That is based upon grace Qui est basée sur la grâce What is the connection between grace Quelle est la connection entre la grâce Which is the covenant of Brit Havashah Qui est la connection de la Brit Havashah Qui est l'alliance de la Brit Havashah A la loi mosaïque Et beaucoup de gens pensent Parce qu'il y a Torah Ils pensent que la Torah est contre la grâce It's exactly the opposite Mais c'est l'opposé The Torah lead us to the covenant of grace A Torah nous conduit A l'alliance de grâce Regardez ici Il est question du mot Ekev Et écoutez cela Ça vient du Baal à Tourim Et nous donne un commentaire très intéressant Le mot Ekev Comme je le dis dans la bonne nouvelle Donc le mot Ekev a une guématria de 172 Le Aïl c'est 60 Kouf c'est 100 Et le Bête c'est 2 Donc ça fait 172 Combien de mots sont dans les 10 paroles Si vous comptez les mots Si vous comptez les mots Qui sont dans les 10 paroles Vous aurez 172 mots La loi Mosaïque La pratique de cette alliance La bonne pratique nous conduit Vers la nouvelle alliance La Torah qui est pratiquée correctement Et Moshe va nous dire Qu'est-ce que la bonne pratique Et comment en fait Cette pratique va nous conduire Je suis ici au coeur du casse Et là on peut voir Au coin là il y a Habat Ils sont en train de Ils commencent à mettre le tfilin Quand ils trouvent un juif Ils mettent le tfilin Ils sont très heureux Les gens qui ne comprennent pas ça Ils disent mais c'est quoi ça ? C'est pas quelque chose qui n'a pas de sens Bien qu'ils ne comprennent pas pleinement ce qu'ils font Mais de façon générale il y a quelque chose de très très bon à ce sujet La Torah et l'accomplissement des mitzvotes La Torah et l'accomplissement des mitzvotes Vous vous souvenez Il dit Take the yoke of the kingdom of heaven C'est le joug du royaume des cieux Mais que devez-vous écouter ? Il ne dit pas écouter la Torah Il dit écouter les mitzvotes Il dit écouter les mitzvotes Quelles sont les différences entre le chok, le mitzvot et le mitzvot ? Les chok et les mitzvotes sont connectés avec cette relation verticale Et c'est la deuxième fois dans cette parasha Donc deux parasha de suite où il parle de la même chose Vous voulez vous revoir la rédemption ? On peut l'appliquer à différents niveaux La Géoula dans votre famille La Géoula dans votre rédemption Dans votre relation avec votre espouse La Géoula avec vos enfants Vous voulez l'explicer à différents niveaux ? La Géoula dans votre famille La Géoula dans votre couple La Géoula avec vos enfants Et si vous voulez expérimenter la Géoula Écouter en fait ça veut dire faire Il dit veshammartem vous devez garder cela C'est exactement ce qu'il a dit C'est exactement Pour moi c'est littéralement ce qu'il a dit Parce qu'il y a comme une formule Lorsque l'on l'écoute ça veut dire On le garde Et ensuite on le fait Et si vous faites cela vous allez recevoir Cette nouvelle Aline Vous devez faire Vous devez faire les Mishpat Le Mishpat c'est partie De la Tauv C'est pas seulement la manière dont on prie La manière dont on va pratiquer l'extérieur Ou la longueur de votre barbe Si elle est courte La couleur de votre kippa Moi la mienne elle est noire Alors c'est peut-être mieux Non Le Mishpat c'est la relation avec votre frère Avec votre soeur Avec votre femme Avec vos enfants Avec ceux qui sont autour de vous Quel est le message de Moshe Ekev 172 Torah 172 Ekev 172 Torah 172 Si vous pratiquez la Torah correctement Et j'aimerais que vous puissiez souligner ce mot correctement Vous entrez dans une brite radacha Pratiquer la Torah correctement signifie Cela veut dire que vous prenez garde à la relation que vous avez avec votre frère C'est exactement pour cela que Yeshua a dit de laisser le don devant l'autel et d'aller se réconcilier avec son frère Il y a beaucoup en fait, je vois beaucoup de gentils qui sont vraiment enthousiastes à la dimension extérieure de la Torah Alors que les relations qu'ils ont avec leurs frères et leurs soeurs ne sont pas stables, ne sont pas guéris Chers amis, mettez ces choses de côté Vivez la Torah Réparer vos relations Réconcilier Et vous devez Tourner l'autre jour Donnez l'autre jour Moshe nous dit que c'est l'essence de la Torah Si vous faites ces choses Et là nous sommes proches de cette terre de Slichot Nous faisons les Slichot tous les jours Avant Rosh Hashanah Afin d'entrer dans Rosh Hashanah correctement Nous allons faire les bonnes choses, bien aimé Assurez-vous que vos relations sont réparées Afin que vous puissiez entrer dès aujourd'hui dans cette nouvelle alliance Dans une dimension personnelle Bien qu'ici dans ce texte Moshe parle en général, parle à l'échelle collective Mais si vous et moi réparons nos relations les uns avec les autres Comme le Rabbi de Lubavitch dit Nous allons expérimenter une petite Géoula C'est le temps pour expérimenter cette petite Géoula Et de nous préparer pour cette grande Géoula Parlons, réconcilions-nous les uns les autres Quel message de Moshé Beloved, Shabbat Shalom We want you in the Yeshiva Come on in You read the books Be in contact with us here Soyez en contact avec la Yeshiva sur le français Et aussi avec la communauté El-Bete Shabbat Shalom Shabbat Shalom Mishkenotecha Yisrael Matavu ohalecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael Yo Bil'am did not curse Israel He ended up blessing them with the falling books Matavu ohalecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael